Musique On arrive au croisement, les enfants, vous voyez, c'est le travail là, c'est celle qui partait au point de concentration pour aller voir. Et celle-là, ça partait tout droit avec les gens qui pouvaient travailler, qui étaient capables de travailler. Ils ont même laissé un wagon, comme il y a dit, là. Voilà, ils ont laissé un wagon. Et ils mettaient les gens là-dedans ? Ah ouais ? Alors là, on est venu voir la juge d'en rampe. C'est là où, en fait, les wagons, ils s'arrêtaient ici, sur ce grand espace. Et puis là, ils séparaient les gens de ceux qui pouvaient travailler, ceux qui pouvaient, et ceux qui allaient directement dans le camp d'extermination à côté. Ce serait bizarre de dire ça. Là, ils ont laissé un wagon exprès pour qu'on puisse voir. Donc, vous voyez, là-bas, ça fait un croisement. Il y a des rails qui partent à gauche, et des rails qui partent tout droit. Donc, tout droit, vous alliez pour travailler. C'était pas une fin, c'était pas mieux, quoi. C'était pas. Et puis, à gauche, vous partiez au cours de concentration. Pour vous faire voir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben, c'est parti. On va voir ça avec les enfants. Donc, je les ai préparés. Après, ça va, celui qu'on fait, c'est Birkenau. Donc, c'est le Birkenau. Je crois qu'on me le dit. Excusez-moi. Birkenau. Oui, Birkenau. Birkenau. Vous savez, on est intéressant ou pas. On les a plus ou moins préparés. Et de toute façon, ils sont au courant de tout ça. Donc, le pire, c'est le musée. C'est le 1. Nous, là, on est au 2. Donc, ça va. Normalement, ça devrait aller avec les enfants. Donc, voilà. On va faire un petit cours d'histoire encore sur tout ça. Moi, je vais pas faire une vidéo où je vais vous donner les dates. Tout ça. Il y a énormément de reportages qui sont bien faits là-dessus. Moi, c'est surtout pour faire voir aux enfants. Puis, vous montrer que j'y étais et comment c'est, quoi, plus ou moins. Puis, moi, les dates, tout ça, ça me connaît pas. Vous savez bien. Surtout, expliquer aux enfants pourquoi il y en a qui ont fait ça. Comment on peut faire des choses aussi horribles juste en partant d'une personne à la base, en fait. Et expliquer aussi qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les Allemands qui ont fait des génocides comme ça. Il y en a plein, plein, plein. On en oublie plein. Le plus gros génocide pour moi, c'est les Amérindiens, quoi. Mais ça, on en parle très peu à l'école et on comprend pas. Je voulais laisser aussi un petit message aux enfants. Et leur dire que si vous comprenez rien en histoire à l'école, ben, en fait, c'est normal. Parce qu'à l'école, en fait, ils vous montrent plein de petites séquences de l'histoire. Mais au final, on comprend rien parce qu'ils nous ont pas expliqué depuis le début. Et une histoire, voilà, l'histoire, ça porte bien son nom. Il faut qu'il y ait un début et il faut qu'il y ait une fin. Et on peut pas comprendre une histoire si on n'a pas le début, si on n'a pas la fin. Si on ne raconte que des petits morceaux, et ben, on comprend pas. Et moi, c'est pour ça qu'entre guillemets, je suis nul en histoire et j'ai jamais voulu m'y intéresser à l'école. C'est parce que je comprenais pas. Il y avait pas de début, il y avait pas de fin. C'était que des séquences, avec des dates. Il fallait qu'on retienne des dates clés. Et les dates, au final, au bout de deux semaines, on les retient plus. Et au final, on comprend pas. Alors que l'histoire, finalement, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et moi, je m'y suis mis il y a quelques années, en fait, à m'intéresser à l'histoire, à tout ça. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si en histoire, vous comprenez rien, ben, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bon, on attend que ça ouvre, 7h30, encore 10 minutes. C'est impressionnant. Vous avez vu déjà le barbelé qu'il y a là ? Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, les enfants, là-bas, les petites guérites, là, il y avait des gardes qui étaient dedans. Et si les gens, ils essayaient de passer les barbelés, ben, ils étaient tirés, ils étaient tués tout de suite sans sommation. Sans prévenir, boum, ils étaient morts. Je peux donc vous dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance. Voilà, ça y est, nous sommes rentrés. On a le droit de filmer, on a le droit de prendre des photos. Donc on va commencer à aller voir les... Ben, les baraquements, là, où étaient entassés les gens, où ils dormaient. Voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est... Il va, c'est intéressant. Il va, c'est intéressant. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501